Quatrième point, chers amis, l'immigration. Au niveau du Parti populaire, nous le disons clairement. Un, l'immigration doit être suspendue le temps que l'on se compte. Il faut, voyons clair, et que nous déterminons exactement le nombre d'étrangers, les ressources, les moyens. Et tant que cela n'aura pas été établi, nous devons suspendre l'immigration. Deuxièmement, il faut réserver les avantages sociaux aux Belges ou aux étrangers qui résident depuis 5 à 10 ans sur le territoire. Il faut mettre un terme à l'état buffet où l'on débarque et où l'on vient se servir à la sécurité sociale belge. Troisièmement, chers amis, il faut réaffirmer un principe. Et nous ne serons jamais assez fermes là-dessus. Les étrangers qui viennent s'éteindre chez nous, viennent en connaissance de cause. Ils savent, ils rejoignent un pays occidental, avec nos valeurs, nos traditions. Et d'autres choses très claires. Vous vous adaptez à nos valeurs, nous ne nous adapterons pas à vos valeurs. Et si nos valeurs ne vous plaisent pas, allez-vous capir à nous. Tel est le principe. Tel est le leitmotiv. Et pour toutes ces raisons, tous les prétendus d'accommodement raisonnables dont nous réclament, disons clairement au niveau du Parti populaire, n'en passera jamais. Et je peux vous dire que vous avez peut-être vu cet après-midi, il y avait une DPS de Benga qui disait que le fondateur de Sharia for Belgium avait été condamné à un an ou deux ans, ce n'était pas très clé, de prison ferme pour les propos incendiés. Elles appellent à la haine tenue contre les autres communautés de ce pays, les femmes, les juifs, les blancs. Chers amis, d'abord cette peine d'un an ou deux ans, même ferme, je vous l'ai dit, elle ne sera pas exécutée. Mais surtout, ces personnes, ces fauteurs de troubles, ces semeurs de haine, ces agités, ces imams, ces certains imams qui appellent justement au rejet de nos valeurs, ils n'ont plus rien non plus à faire dans notre pays. Et je peux vous assurer que les jours et les partis populaires exercent le pouvoir avec d'autres, les premières mesures que nous prendrons dans les 100 premiers jours seront de priver une nationalité, s'ils l'ont, belges, s'ils l'ont, et d'expulser tous ces fauteurs de troubles, à commencer par les responsables de Sharia for Belgium. Merci.